Alors, bonjour à tous, c'est bon lundi, merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. On est le 21 octobre 2019, 10h10, heure du Québec, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à se raconter aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très, très apprécié. On reste dans les changements climatiques, dans ce modèle qu'on pourrait qualifier presque de déluge 2.0 ou 3.0. C'est un mois d'octobre qui va être très éprouvant pour beaucoup de monde, qui l'a déjà été jusqu'à présent, on est au 21 octobre. Et là, on est au Ghana où encore des pluies complètement, complètement hors normes sont tombées. Beaucoup, beaucoup naturellement d'habitations détruites, 28 morts, 286. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a toujours des victimes. Souvent, on regarde les images, on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe, mais à tous les jours, tu as des gens qui vivent un impact majeur de ces changements climatiques qui sont cycliques. Même si on essaie de politiser ça et de le tourner à notre avantage, on est d'un parti ou d'un autre, c'est complètement aberrant de politiser et de monnayer la misère humaine avec les changements climatiques qui sont cycliques. Et puis, enfin, il y a des gens qui n'ont aucune moralité et les politiciens font partie de ce groupe d'individus-là. 28 morts, 286 maisons détruites par de graves inondations dans la région du Haut-Est au Ghana. Je vous laisserai encore là le lien dans la boîte de description parce qu'il y a quand même des images assez spectaculaires. Huit jours de pluie exceptionnellement fortes ont provoqué de graves inondations dans certaines parties du nord-est du Ghana, faisant au moins 28 morts. Selon l'Organisation nationale de gestion de catastrophes, 286 maisons ont été complètement détruites et 1264, 4 ont été partiellement endommagées. Le dernier rapport de situation indique que 28 personnes ont perdu la vie dans la partie supérieure-est de la République du Ghana. Les pluies sont toujours en cours. Nous avons environ 640 personnes déplacées, a déclaré le porte-parole de l'agence Georges Aïssi, mercredi 16 octobre 2019. Les résidents ont déclaré qu'il y avait une pénurie de nourriture exhortant les organisations et les membres du public à apporter leur aide. Le nombre de morts devrait augmenter, ont déclaré les autorités. Donc, beaucoup d'images vraiment touchantes. En outre, les inondations ont touché des cimetières dans la région, exposant les cercueils, imaginez-vous, puis se déversant dans des trous de forage et des puits voisins qui sont les seules sources d'eau pour les résidents. La fameuse organisation a déclaré que la situation suscitait des craintes, naturellement, d'épidémie. Les météorologues préviennent de nouvelles pluies, que de nouvelles pluies et des inondations sont prévues pour cette semaine. Imaginez-vous, c'était pas assez la semaine dernière, il y en a d'autres. Donc, on est dans un modèle, hein? Changement climatique, minimum solaire, grand minimum solaire, affaiblissement de la magnétosphère, affaiblissement de l'atmosphère du soleil qui nous envoie de plus en plus de rayons. La soleil ne retient plus les rayons parce qu'en minimum, son atmosphère est affaiblie. Beaucoup de rayons cosmiques, galactiques, qui viennent dans la haute atmosphère de la Terre, qui rentrent parce que la magnétosphère est en affaiblissement, nous amènent une couverture nuageuse de plus en plus, de plus en plus abondante, et ça donne naturellement des pluies parce qu'il y a une humidité incroyable, des pluies, des régimes, des systèmes de pluie hallucinants qu'on qualifie maintenant de rivières atmosphériques. Donc, voyez-vous, c'est tout ça qui est en cause ici et qui est en jeu, mais il n'y a rien qu'on puisse y faire, rien. C'est cyclique, c'est naturel. On va passer à travers, mais comme dans toutes les autres épreuves qu'on aura eues à traverser, il y aura des victimes, des gens qui vont avoir plus de difficultés que d'autres, et puis on ne peut rien y faire. Je vous reviens.